Musique Le fer forgé est tendance dans les jardins et ce depuis toujours. Vous n'allez pas me dire que vous n'arrivez pas d'une belle maison avec un magnifique portail comme celui-ci. Alors comment se transforme-t-il ? Sous quelle forme ? On le retrouve dans les jardins. Bienvenue sous le soleil de la Provence à Pernes-les-Fontaines où nous allons découvrir une forge d'excellence. Alors tout commence par le foyer car le fer bien sûr se travaille à chaud. Le ferronnier chauffe sa pièce jusqu'à ce qu'elle devienne rouge. Alors à votre avis, la température ? 1100 degrés. Ah oui, il fait très très chaud. Ensuite ici, on coupe, on plie, on aplatit le fer. Chaque coup est définitif. Les chocs sont violents, très très violents. C'est ici que l'on bat le fer pendant qu'il est chaud. Bonjour Jean-Philippe. Alors je trouve souvent que le fer forger, enfin je pense que les téléspectateurs seront d'accord avec moi, on retrouve souvent ce fer forger dans des jardins plus romantiques, provençaux bien sûr. Est-ce que vous travaillez vous pour des jardins plus contemporains ? Oui bien sûr, on travaille souvent dans des jardins plus contemporains qui sont parfois des jardins urbains, sur des terrasses par exemple, parfois en ville, mais aussi des jardins dans des belles propriétés provençales et des bâtiments contemporains sur lesquels on va utiliser des techniques de ferronnerie traditionnelles, mais avec des lignes contemporaines. On retrouve souvent la nature dans vos réalisations, est-ce que c'est une grande inspiration ? Oui. Je travaille depuis plus de 10 ans maintenant sur le thème de la végétation forgée. C'est un thème qui m'est très cher. J'aime beaucoup faire une corrélation entre le travail du temps sur la nature et le travail du forgeron sur le métal. Un coup de marteau sur le métal est définitif, j'aime pas y revenir dessus. De la même façon, un éclair sur un chêne va être définitif. Et maintenant, l'arbre fontaine. 4,70 m de hauteur, 3,50 m d'envergure et 1 200 feuilles qui ne connaîtront jamais l'automne. Je sais et je vous entends déjà dire, est-ce que c'est cher tout cela ? Côté prix, comptez 1 450 euros pour la tonnelle, 4 100 euros pour le portail style 19e et enfin 3 800 euros pour la gloriette version art déco. Alors, pour que ces décorations durent, bien sûr, il va falloir les entretenir. Au quotidien, on utilisera simplement une eau chaude un petit peu savonneuse et pour les traces un tout petit peu plus tenaces, on pourra utiliser une crème nettoyante. Dans ce cas-là, il y a de la rouille, c'est une autre paire de manches. Alors, on va utiliser soit un papier de verre un petit peu fin, une laine d'acier et bien sûr, l'inévitable brosse métallique. Ensuite, on passerait une couche d'inhibiteur pour stopper la rouille et également une couche de peinture spéciale fer pour protéger ce portail pendant environ 10 ans. Le fer forgé est tendance au jardin, en tout cas, moi j'y crois, dur comme fer. Alors, si c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et bien il en est de même pour les jardins. Alors maintenant, à vous de monter le décor. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !